Applaudissements Chers camarades, chers amis, citoyens, citoyennes, Bienvenue à tous les temps, qui a été parfois de nombreux placements pour voir réussir au gymnase jeune, de manière à célébrer le 110e anniversaire de la loi de 1905, loi qui fonde la laïcité institutionnelle dans notre pays, loi à l'apprentissage de liberté, de liberté publique, de liberté de conscience, et loi de séparation pour achèrer ce que disait Victor Légo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Applaudissements Bienvenue à nous tous, bienvenue à nous tous, qui fidèles au serment de la scène de 1905, combattant les lois antiaïques, et leur meilleure connue, la loi de Bré de 1959, qui permet le déconnement de 10 milliards d'euros chaque année vers l'école publique qui est 47% confessionnelle. Applaudissements Vous vouliez manifester. Nous voulions manifester. Sur la base de l'État de vengeance pour l'Angers, notre manifestation, pour la perspective, lancée il y a plus d'un an par le livre pensé, a donc été intermite. l'année, nous avons pu tenir avec le succès que je constate, au niveau de la participation, le présent métier. Je souhaitons qu'il y a plus à les organisations et associations qui ont soutenu ce mouvement, et qui vont intervenir, ou envoyer des messages ce jour. Nous sommes heureux de pouvoir leur donner la parole, de manière à développer leur programme. Vous voulez du progrès ? Abrogez le concordat d'Alsace-Moselle. Cessez de payer les prêtres avec l'impôt des citoyens. Vous voulez du progrès ? Abrogez la loi Debré, maire de toutes les lois antil-aïques, et rendez les sommes volées à l'école de la République, pas celles du Vatican. Vous voulez du progrès ? Appliquez la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire de la République. Vous voulez du progrès ? Reprenez le serment de Vincennes. Redonnons-lui un souffle nouveau, afin d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Le fond de notre combat est celui de la liberté de conscience. Sans la laïcité, cette liberté disparaît. Face au concordat, et face aux divisions, sur des bases religieuses ou autres, face au dévot, quel que soit l'uniforme, reprenons ces mots de Jaurès qui dit « La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire ». Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants, du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l'entière raison. Alors face au schisme, imposons la République. Ni Dieu ni Maître, abat la calotte et vive la sociale. Applaudissements. 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 Les combattants de la liberté humaine, ni Dieu, ni Mère, à la terre, et l'île de la terre. Applaudissements. Applaudissements.